Bonjour à tous, c'est la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu OM rapide les gars. Bon, je suis toujours en vacances, je rentre vendredi chez moi. Donc à partir de samedi ou dimanche, on reprendra les JT classiques avec les décors, les montages, etc. C'est vrai que je ne suis pas habitué à faire des vidéos comme ça sans montage, ça faisait longtemps. Mais voilà les gars, on va parler un peu de l'actualité de l'OM et donc voilà, comme d'habitude les gars, Marseillais, Marseillaise, installez-vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, c'est gratuit, ça donne de la force. Et on enchaîne directement ce petit JT, on va commencer par les droits télé de la Ligue 1 les gars. Apparemment c'est Nasser qui tiendrait la baguette, tu vois, le président du PSG. Donc le Qatar aussi, on pourrait racheter les droits télé de la Ligue 1. Alors on parle plus de Nasser, je ne sais pas si le Qatar va être mêlé, bon, ça serait logique. Alors déjà qu'au niveau de l'arbitrage, on se fait beaucoup carré souvent, tu vois l'OM. Donc là, si c'est Nasser qui a les droits télé de la Ligue 1, ça me fait un peu peur quand même. Mais bon, voilà, c'est le bordel. Ensuite, France-Belgique, la France qui s'est imposée 1-0 dans un match, encore une fois, très ennuyant, franchement. La France, ils ont mis trois buts les gars, trois buts dans cette compétition. Deux buts contre leur camp, des équipes adverses là, et un pénalty. Et la France est en quart de finale, avec ses trois buts marqués. C'est incroyable cette compétition. Ce n'est pas fameux, fameux l'Euro, honnêtement. Je ne suis pas très emballé depuis le début de cette compétition. Donc le prochain match, France-Portugal. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, on peut voir que l'OM va changer le secteur médical. Ça, on en parlait dans mes vidéos. C'est très important les gars. Cette saison, on n'a été pas bon au niveau médical. Donc voilà, Roberto Desherbi va mettre sa patte aussi pour ça. Et je trouve ça très bien. On a aussi les nouveaux maillots de l'OM qui sont sortis officiellement. Donc maillot domicile, maillot extérieur, le maillot des gardiens. Il y a un bleu qui est magnifique les gars. Franchement, moi les nouveaux maillots, ils me plaisent, honnêtement. Pour être honnête avec vous. Ensuite, on va parler de Mercato. Avant de parler de Mercato, on peut voir qu'il reste 300 abonnés disponibles au Vélodrome. Donc on aura encore le plein la saison prochaine. Donc ça c'est bien, c'est un stade de plein encore une fois. Peut-être l'effet des Herbis, je ne sais pas, on verra bien. Mais le Vélodrome, on va encore se régaler cette saison. Voilà, et force à tous les supporters de l'OM du monde entier. Voilà. Ensuite, le Mercato les gars. Donc Coréa, Onana et Gueye, c'est fini. Voilà, ils ne sont plus à l'Olympique de Marseille. Et merci, tu vois. Ensuite, on a les retours de Amavi, de Lirola, de Konrad et de Muge. Donc les retours de prêts. Dites-moi qui vous regardez en commentaire de ces prêts-là. Moi personnellement, même Muge, je ne sais pas, j'ai envie de passer à autre chose. Personnellement, je ne garderai personne. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, on peut voir que l'OM piste Yusek. Yusek, Yusek. Le milieu défensif turc de Fenerbahce. L'OM et Pablo Longoria auraient pris contact avec le milieu défensif. Une offre de 10 millions d'euros pourrait être posée pour ce joueur-là. Qui était titulaire hier avec la Turquie d'ailleurs. Très, très bon match. Je me suis régalé, tu vois. Le match d'hier. Donc on verra bien pour ce milieu défensif. Ensuite, on peut voir que l'OM est toujours intéressé par Elkanus. Le milieu offensif marocain de Genk. Voilà, toujours suivi par l'Olympique de Marseille. C'est que des rumeurs pour l'instant. Son transfert, c'est aux alentours de 30 millions d'euros. Ça fait un petit peu cher. Mais bon, on va voir cette piste-là. On peut voir aussi que Aubameyang, les gars. Aubameyang, on en parlait. Je vous le disais, le feuilleton Aubameyang. On va commencer à parler de ça. Je vous avais prévenu. Là, on peut voir qu'apparemment, les dirigeants d'Aubameyang se sont mis d'accord avec Al-Shabaab. Un club saoudien. Ça fait longtemps que ce club tourne autour d'Aubameyang. Je vous l'ai déjà plusieurs reprises. Attention, les gars. Gros salaire, etc. Donc voilà. Si demain, tu as une offre de Al-Shabaab, 20 millions d'euros pour Aubameyang. Aubameyang, à 35 ans, c'est dur de refuser cette offre-là. Et surtout, le salaire qu'il a. Donc on verra bien. On nous dit que deux herbies voudraient conserver Aubameyang. Mais voilà. Tout dépend de l'offre de ce club saoudien. Mais ça commence à être chaud. Voilà. Donc oui, ça me fait chier un peu de perdre Aubameyang. C'est sûr que si tu le perds, il va falloir bien le remplacer. Voilà. Donc on verra bien. Brassier, Lilian Brassier est arrivé à Marseille hier. Voilà. On a la photo avec Titi Le Boss, etc. Donc Brassier est officiellement la deuxième recrue de l'OM. Il passe sa visite médicale aujourd'hui. Et on nous dit que ça devait être officialisé dans la journée. Le transfert de Lilian Brassier. Voilà. Donc bienvenue à toi. J'espère que tu vas nous régaler. Voilà. On peut voir que l'OM aussi piste Scov Olsen. Donc il a 24 ans. C'était un attaquant en droit. Il joue au FC Bruges. Il est gaucher. Il a fait 50 matchs et quelques à peu près. Un truc comme ça. Avec Bruges. Peut-être un petit peu moins. Il a mis 26 buts. Toute compétition confondue. 8 passes décisives. Voilà. Son pied gauche. Il nettoie les lucarnes les gars. Je vous le dis. Donc Scov Olsen qui veut quitter Bruges. Ça peut être un bon coup aussi pour l'Olympique de Marseille. On sait qu'on piste Greenwood sur le côté droit. Mais Scov Olsen aussi. Ça peut être intéressant. C'est une info de Canal+. Donc on verra bien. Ensuite voilà les gars. Si on perd Aubameyang. Moi mon rêve. Je sais que ça va être un peu chaud. Ça va être très 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 dur de faire ce transfert. Parce qu'il coûte 35 millions. Ça va être compliqué. Mais c'est Skamaka. Voilà. Moi Skamaka. Franchement c'est un joueur que je valide tous les jours. Ensuite il y a Youssef El Neziri. L'attaquant de Séville. Il coûte 20 millions d'euros. Il a mis 18 buts. Toute compétition confondue avec Séville. Ils ont fini 14e. Il est marocain. Comme Medji Benassia. Donc c'est un transfert qu'on peut faire aussi. Après Mikotadze. Les gars. Je pense que c'est l'attaquant idéal. Voilà. Mikotadze à l'Olympique de Marseille. Ça serait bien. Après il y a Morata aussi. On nous dit qu'il va prolonger avec l'Atlético. Mais pour l'instant ce n'est pas encore fait. Donc on verra bien si on peut faire Morata. Pourquoi pas aussi. Ensuite il y a un ancien joueur du PSG. Que je vais vous proposer aussi. C'est Icardi. Voilà. 31 ans. Argentin. Il a fait une énorme saison avec Galatasaray. 25 buts. Toutes compétitions confondues. Donc voilà. Un Icardi rovanchard. Qui retourne en Ligue 1. A l'Olympique de Marseille. Ancien du PSG. OM PSG classico. But pour l'OM de la tête de Icardi. Avec sa célébration. Non. Ça mettrait un peu de piment. Pour cette Ligue 1. Bon. Je ne sais pas. En tout cas on verra bien quel attaquant on va recruter. Si Aubameyang part pour l'instant. Aubameyang il est toujours là. Mais attention. Voilà. Je vous le dis. Attention. Ensuite on a Ndombele. Pisté par l'OM. Là on nous dit qu'apparemment il va s'engager à Nice. Voilà. On a Kefren Thuram. Donc qui va signer à la Juve. Ce qui peut libérer donc l'Ocateli. On sait que l'Ocateli le milieu de la Juve est pisté par Roberto Desherbi. Qui fait une priorité pour son milieu de terrain. Donc ça pourrait s'accélérer. Voilà. On a Unai aussi. Qui est placé sur le marché des transferts. Donc Unai sur le départ aussi. On a Bamou Maïté. Qui est officiellement à l'Olympique de Marseille. Voilà. Transfer de 10 millions d'euros. Attention avec l'affaire qu'il y a eu avec Maïté et Moumbagna. Le coup du carjacking. Ils se sont fait tirer dessus. Sur la voiture et tout. Donc Maïté voilà. Il est à l'OM. Mais peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'un départ aussi. Avec ce qu'il a vécu. Avec Faris Moumbagna. Et c'est compréhensible. Voilà. Je peux les comprendre. C'est un truc de fou. Ce qui est arrivé à Maïté et Moumbagna. Voilà. Ensuite. On a Paul Lopez. Qui serait d'accord avec Com. Le premier en série A. Un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros. Donc on verra bien. Donc sûrement un nouveau gardien va arriver à l'OM. Samba, Mélié, Caprile. Je ne sais pas. Quel gardien on va prendre. On a Lafon qui veut quitter Nantes aussi. Donc pourquoi pas. On a aussi Mohamed Amoura. Pisté par l'OM. On peut voir qu'il va signer à Wolfsbourg. Pour 20 millions d'euros. Voilà. On a Veretout qui serait mis d'accord avec le club du Qatar. Entraîné par Galce. Un transfert de 12 millions d'euros pour Jordan Veretout. Donc on verra bien. On nous dit que Veretout n'est pas chaud pour aller. Et de notre côté, on nous dit que ça va se faire. Donc je ne sais pas. Ensuite, on a Ilima Ninja et Brassier. Ça va être officiel aujourd'hui. Normalement. Balerji qui devrait prolonger son contrat jusqu'en 2028. Avec un salaire de 5 millions par an. Donc je suis content que Balerji prolonge. Dezerbi fait le forcing pour recruter Valentin Carboni. C'est le milieu offensif argentin de Moza. Qui était prêté par l'Inter. Donc là, il retourne à l'Inter Milan. Et on peut voir que Dezerbi fait sa priorité au poste de numéro 10. Il a 20 ans. C'est un Argentin plein de talents. Valentin Carboni. Donc on verra bien. Et ensuite, pour finir les gars, on a Ismaël Coné. Donc il rejoint l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est officiel. Il y a un communiqué officiel de l'OM. Transferre de 17 millions d'euros, on nous dit. Plus bonus. Donc voilà, Ismaël Coné devient la deuxième recrue officielle de l'OM. Brassier Coné, c'est réglé. Voilà les gars. On a fait un petit peu le tour. Les gars, désolé. Si je fais un peu vite, je ne peux pas trop prendre mon temps. J'ai une très mauvaise connexion ici dans le camping. Par contre, ce camping, je vous le conseille pour ceux qui veulent passer des vacances à côté de Sète, de Montpellier, etc. C'est vraiment un très bon camping. On se régale. On a la famille qui nous a rejoints là. Donc on va un peu profiter de tout ça. Les gars, à partir de... Je vous ai dit, à partir de samedi ou dimanche, on reprend les JT, OM, Actu, etc. Avec les décors. Je suis en train de travailler à la maison aussi pour préparer des choses pour la saison prochaine. Donc voilà les gars. Ces vidéos que je fais là, c'est provisoire. Mais je pense à vous. J'ai toujours l'OM dans la tête malgré les vacances. Donc voilà. Je vous fais scepticiter quand même. J'espère que vous allez apprécier. Même si c'est des décors différents. Mais voilà les gars. Pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. À partir de samedi, les gars. On reprend les choses comme d'habitude. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Et ne vous inquiétez pas. Le mercato s'accélère. J'espère qu'on va faire une équipe cohérente pour Dezerbi. Et qu'on va se régaler. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Et allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Allez l'OM. Le bracelet, c'est pour le camping. Sans ça, je ne peux pas sortir. Voilà. Au sabfou du bracelet. T'as compris ? Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada